Je suis nombreux à cette rencontre qui est à une heure un peu avancée de l'après-midi, puisqu'on sort juste d'un rapide déjeuner pour les uns et les autres, afin de pouvoir être ici avec vous. Et on se réjouit en tous les cas de passer cette heure et demie à venir avec nos quatre invités. Je prends juste une minute pour faire une petite mise en place. Parce qu'il est question de livres pendant ce festival, et j'ai quand même intérêt à en sortir quelques-uns, si je ne veux pas oublier, d'en parler comme il se doit. Alors, tous les invités que nous avons aujourd'hui parmi nous n'ont pas encore écrit de livre, mais ça ne saurait tarder, à l'exception d'un qui travaille plutôt par les images que par les mots, même si les mots, il les prononce très souvent. On vous dira tout à l'heure pourquoi, mais je vais commencer par vous présenter Naomi Fontaine, que certains d'entre vous connaissent peut-être, puisque Naomi est déjà venue au Festival Américain, et on est... Et on est très heureux de l'accueillir à nouveau, parce que c'est avec la publication de son premier livre, Quessy Pan, ça a été l'émergence d'une jeune voix et d'une voix de femme au Québec, une voix issue d'une minorité dont on connaîtra très rapidement le sort, tant à travers le passé que le présent. Vous êtes Zinou, les Zinous que les Français ont appelés jadis les Montagnés, et vous avez publié deux livres dont le nouveau Manikanetich vient de paraître, aux éditions Mémoires d'encrier, et vous mélangez d'une certaine façon la fiction et le vécu. Voilà, la vie et la littérature, et on aura l'occasion d'en parler avec vous tout au long du Festival. À vos côtés, Julian Brave Noiscat. Julian Brave Noiscat vient. Julian Brave Noiscat, lui, vient de Colombie, il est britannique. C'est quelqu'un qui a déjà, malgré son jeune âge, une vie bien remplie. Il a fait des études d'histoire à Columbia University et à Oxford, et l'histoire, il va en être question au cours de notre rencontre. Et lui, il vient d'une réserve de Colombie-Britannique. Il appartient à la Canim Lake Band, les Shoe Swap, dont nous parlerons tout à l'heure, donc à l'extrême opposée de Naomi Fontaine, sur le même continent, mais il y a entre eux, justement, tout ce continent. Et Julian Brave Noiscat écrit, il collabore régulièrement à des titres aussi divers que Le Guardian, le grand journal britannique, Indian Country Today, qui est le journal indien des Etats-Unis. Et il travaille en ce moment à Washington pour une grande organisation écologique qui a été fondée par un activiste qui s'appelle Bill McKibben. Et on verra combien la question de la nature et de la terre est essentielle à l'expérience des peuples du Canada et des Premières Nations. À côté de Julian Brave Noiscat, et j'aurais dû dire que Julian Brave Noiscat vient d'une famille assez célèbre au Canada. Son père, Ed Archie Noiscat, est un artiste très connu de la côte nord-ouest, un sculpteur sur bois qui a réalisé de magnifiques masques et de magnifiques totems. À côté de Julian Brave Noiscat, Cowboy Smith. Cowboy Smith. C'est lui, dont je disais tout à l'heure, qui s'exprime avec autre chose que des mots. Il est artiste visuel, réalisateur. On aura l'occasion ce soir, pour ceux d'entre vous qui seront là, de voir lors du deuxième volet de cette rencontre, la bande-annonce d'un documentaire qui a été réalisé par un jeune réalisateur canadien d'origine chinoise qui s'appelle Chris Chiang et qui a tourné un documentaire avec Cowboy Smith sur la réserve Blackfoot en Alberta, l'endroit d'où vient Cowboy. On le verra parmi les siens. Et on verra aussi des images qui reprennent les six épisodes de 20 minutes qui composent ce documentaire qui s'appelle « An Elder in the Making », la réalisation d'un ancien sur le chemin. Comment est-ce que l'on devient un ancien qui a un statut assez particulier dans le monde indien ? Et ce film, vous pouvez le voir, alors on ne l'a pas projeté au festival parce qu'il n'est pas sous-titré en français, mais si vous le souhaitez, vous pouvez taper YouTube « Cowboy Smith » « Elder in the Making » et vous pourrez regarder les six épisodes dont je vous parlais. Et Cowboy Smith aussi s'est lancé il y a quelque temps, il nous en parlera peut-être davantage ce soir que tout de suite, dans ce qu'on appelle, vous connaissez tous TED Talks, vous savez, ces conférences que l'on peut voir en ligne avec des gens qui viennent parler de disciplines qui sont les leurs et où ils ont des compétences particulières. Eh bien, Cowboy Smith, il a lancé « Red Talks », c'est-à-dire « Les Rouges parlent ». Et autour, justement, des mondes autochtones et de la culture et de la langue, puisque la langue, nous avons deux invités qui ont en commun d'avoir la même langue, le Blackfoot, c'est le cas de Cowboy Smith. Et nous avons parmi nous Jassy Ross également, qu'on est très heureux de retrouver. Il était déjà au festival en 2016. Jassy est lui aussi une figure importante de la jeune relève indienne aux Etats-Unis. Il est avocat, journaliste, il est aussi très impliqué. On le voit souvent prendre la parole lors de séquences autour de l'actualité aux Etats-Unis. Cette actualité qui a été assez importante ces dernières années. On parlera certainement ce soir du mouvement « Idle No More » qui a eu lieu il y a quelques années au Canada et qui a réveillé la conscience et des Canadiennes et des Autochtones. Et il y a eu, bien entendu, toute la protestation contre les pipelines dont on a abondamment parlé. Vous avez vu l'exposition de Zen Lefort qui sera avec nous ce soir sur la résistance des Lakota à Standing Rock. Et également le projet de pipeline qui vient d'être brusquement arrêté par la justice canadienne. Toutes ces considérations environnementales sont extrêmement présentes chez nos invités. Et Jassy Ross, lui, appartient à la tribu des Blackfeet, les Picanis. Cowboy Smith, c'est plutôt Picanis et Kainai, Sixica. Les trois confédérations qui composent la nation Pieds-Noirs, ce sont des Français qui les ont nommées. Ce nom leur est resté, les Pieds-Noirs, les Blackfoot au Canada, les Blackfeet aux Etats-Unis. Mais en fait, c'est cette frontière un peu artificielle entre les deux pays qui a créé la séparation entre ces deux branches de la famille au Canada, Kainai et Sixica, et la branche américaine au Montana, les Picanis. Et je terminerai en disant que Jassy Ross est l'auteur de deux livres, dont un assez drôle et plein d'esprit, Comment dire je t'aime en indien, How to say I love you in Indian. Malheureusement, ces livres ont été envoyés des Etats-Unis. J'attends des nouvelles, savoir si le colis est enfin arrivé, auquel cas il pourra se dédicacer sur le stand. Mais pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, elle vient de sortir un numéro de la revue Portrait qui est consacré aux Etats-Unis, les identités rebelles, et dans lequel il y a un magnifique entretien assez conséquent avec Jassy Ross. Et vous pourrez trouver ce numéro de portrait sur le stand du Salon du Livre. Voilà, alors ce que je vous propose, cette petite présentation me semblait importante pour que chacun sache un peu qui vous êtes. Mais j'aimerais que l'on commence peut-être, puisque là, dans cette première partie de ce diptyque autour des premières nations du Canada, j'aimerais d'abord que vous vous présentiez et que vous disiez d'où vous venez, quels sont ceux à qui vous appartenez, comment vous définiriez le monde et l'endroit d'où vous êtes originaire. Et puis on aura l'occasion après peut-être de parler comment vous avez, vous, perçu l'histoire des vôtres. Qu'est-ce qu'on vous a dit au plus jeune âge de l'histoire des vôtres avec le reste de la société, ce monde qui commence, eh bien, au limite de votre réserve, puisque vous avez tous en commun, tous les quatre, d'avoir grandi et de vivre encore, pour certains, sur des réserves. Naomi Fontaine, est-ce que vous voulez vous lancer ? Oui, je vais commencer. Alors, moi, je suis, c'est ça, je suis originaire de Ouahat. Je suis Innu. Je suis aussi maman. Je suis enseignante de français. Je suis née dans une réserve dans ma communauté. Jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est là que j'ai vécu. Puis à l'âge de 7 ans, ma mère, elle a décidé qu'on partait. Alors, on est allé, on a déménagé en ville à Québec. Puis c'est un peu ça mon parcours. Je suis retournée, une fois que mes études ont été terminées, je suis retournée enseignée dans ma communauté, enseignée le français à des jeunes Zinous, adolescents. C'est un peu ça le livre Manikin et Tush. J'aimerais peut-être juste dire, c'est drôle parce qu'on parle, on va souvent parler d'identité. Moi, je suis née montagnaise. Quand je suis née en 87, on nous appelait les montagnets parce que nous, on vient de la Côte-Nord. Puis la Côte-Nord est montagneuse. Alors, on nous a dénommé, je ne sais pas comment le dire. Puis très récemment, depuis environ 10 ans, on a repris notre dénomination. Et aujourd'hui, on n'entend plus dire montagnet, on entend seulement dire Innu. Et mon garçon est né Innu, lui. Alors, vous voyez, c'est beau de voir ces changements-là qu'on vit rapidement, qui sont de plus en plus actuels dans nos communautés. J'ai hâte d'entendre aussi mes amis du Canada anglais. Puis c'est ça. Alors, je suis heureuse d'être ici. Juste avant, peut-être que Julian prenne la parole, qui sont les Innu, comment vivent-ils? Alors, les Innu, nous, on est sur la Côte-Nord de Québec. Il y a plusieurs communautés. Il y a 10 communautés Innu au Québec et au Labrador. Nous, on était des nomades. Tout le Nord québécois, c'était notre territoire. On l'appelle notre Sinan. Puis ce territoire-là est immense. Il était habité partout. On était partout et nulle part à la fois. C'est la manière de vivre nomade. Tout le territoire était nommé. Toutes les rivières avaient leur nom, les montagnes. Puis on allait, on venait dans ce territoire-là. On suivait la route du Caribou. Les réserves, chez moi, sont une histoire assez récente. Ça a commencé dans les années 50. Vous voyez, mon grand-père avait 20 ans. Mon grand-père est né dans la forêt. Il a vécu une certaine partie de sa vie en tant que nomade dans la forêt. Puis là, à l'âge de 20 ans, il y a eu cette loi-là sur les Indiens où il y a eu l'installation des réserves. Au départ, les réserves, c'était des lieux clôturés. Il y avait des clôtures autour des réserves. Et on pourra certainement en reparler. Mais juste d'imaginer ces nomades-là qui habitaient le nord québécois tout entier se retrouver tout à coup dans un lieu réserve, un lieu réservé, clôturé. C'est de là que part beaucoup de ces problématiques-là actuelles. Mais il reste, je crois, dans le cœur de l'INU, le besoin de nomadisme, le besoin de voyager, le besoin d'aller au-delà de sa réserve. Et c'est ça. Il y a encore ça. Le sang nomade coule encore chez nous. C'est pour ça que ça nous fait tellement plaisir d'être invités ici. Ça fait partie de notre culture, le voyage. Merci beaucoup. Julien? Hello, everyone. It's good to be here today in Vincennes. My name is Julian Brave Noisecat. Where I come from, the Cannon Lake Reserve, the Sequoia Nation, the Statlinic Nation, it's sort of the traditional practice to introduce your lineage. So, I didn't go back too many generations. I just said who my parents are. But if we had more time, and I didn't want to take too long with the introduction, I might have said, like, who my grandparents are, maybe who their parents were, etc., etc. Our community is called Sekeskenemk, we're the people of Broken Rock, and we are one of the northernmost Sekwetmuk communities in what is now British Columbia, and we are one of the northernmost communities of the broad Salish-speaking languages that stretch all the way down from Oregon, across to Montana, and up through British Columbia. Je vais essayer de bien prendre tous les noms, parce que je ne suis pas experte en géographie et histoire des peuples premiers, mais donc, Julian se présente, comme il est de coutume dans sa nation, en expliquant qui sont ses ancêtres, qui sont ses parents, ses grands-parents, et cela aurait pu durer bien plus longtemps, mais il a bien voulu nous épargner toute la liste, mais c'est la tradition de dire qui sont ses ancêtres. Moi, je viens du peuple Tekeskenemk, cela signifie la roche cassée. Nous faisons partie du peuple Sekwetma, le peuple Sekwetma, dans la Colombie-Britannique, c'est la communauté qui habite le plus au nord de la Colombie-Britannique. Et notre groupe linguistique s'étend de l'Oregon jusqu'au Montana et la Colombie-Britannique. J'ai eu l'occasion de vivre maintenant dans les États-Unis, donc j'ai vu des choses entre les Américains et les Premières premières et les Premières Nations en Canada. Et je pense que l'on a une partie de la plus importante de l'Oregon, c'est que nous allons parler de l'Oregon, et nous allons parler de l'Oregon, c'est que mon communauté, où nous sommes venus, il n'y a pas de l'Oregon, il n'y a pas de l'Oregon, c'est une question de question qui n'est pas résolvée. Et depuis plus de 100 ans, nos gens ont été combattant pour la restitution de nos pays, et cette histoire a été une partie importante de mon travail jeune dans ma vie. Actuellement, j'habite aux États-Unis, donc je peux dire que j'ai eu la possibilité de voir, et le point de vue des Amérindiens des États-Unis et des Nations premières du Canada. Les deux situations sont un peu différentes. Moi, par exemple, je viens d'un peuple qui se trouve au Canada, où il n'y a jamais eu de traité signé avec le gouvernement qui aurait cédé des terres au gouvernement canadien, par exemple. Et actuellement, en Colombie-Britannique, la question reste encore à résoudre à qui appartiennent les terres. Et nos peuples sont en train, depuis plus de 100 ans, à mener une lutte pour la restitution de nos terres. Et en fait, c'est ça l'histoire, je dirais, qui m'a le plus marquée, c'est l'histoire de cette lutte pour nos terres. Cowboy. My name is Cowboy Smith. I come from the Blackfoot Confederacy in southern Alberta. Our ancestral territory stretches from northern Alberta all the way down to Idaho in the United States. I come from the Miwapixis clan of the Bikani tribes, that is the seldom lonesome clan. I also come from the Motospitaks, the all-tall-people clan of the Blood Nation. I'm basically a... This is Jossie's shirt here. I'm a storyteller, and I get to jump from dimension to dimension, platform to platform. I'm a filmmaker. I'm a writer to an extent. Screenwriting is kind of writing, sort of. And I run this program called Red Talks. And the point of that program is to follow through on what my ancestors signed me up to do, what my ancestors signed our generation to do. And that's basically maintain the peace that was put forward by the Peace Pipe Ceremony in 1877 when we made treaty with the crown, Queen Victoria. So the word is inestisin. Now I want all of you, my friends, to say that word with me. Inestisin. Inestisin. And that basically means, you know, the pursuit of peace, harmony among your community, the inheritance of stewardship of the land and the generation you are a part of, and the understanding that we are all ancestors of the future and we must take consideration for the next seven generations. So it's an honor to be here with you tonight. Thank you. Je m'appelle Cowboy Smith. Je suis Blackfoot. Donc la tribu se situe dans le sud de l'Alberta et va en fait du nord de l'Alberta jusqu'à Lidao aux Etats-Unis. Alors je viens de deux clans, à la fois un petit clan. Alors les noms ? Un petit clan chez les Siksika qui ont leur réserve dans l'est de Calgary et également chez les Blood, Kainai, qui sont en dessous Calgary. Et donc, là vous avez le t-shirt de Jesse qu'il vient de me donner. Il faut que vous sachiez que je suis plusieurs choses. Je suis conteur, mais je change de média très régulièrement. Donc je fais des films. Je suis aussi en quelque sorte écrivain. J'écris des scénarios, donc c'est un peu de l'écriture quand même. Et puis, comme l'a dit Francis, j'ai créé le programme Red Talks. Et le but de ce programme, c'est vraiment de suivre la trace de ce que mes ancêtres ont voulu que je fasse, moi et ma génération, c'est-à-dire préserver la paix. Paix qui a été signée en 1877 par le biais de traités qui ont été signés avec la couronne à l'époque. Et donc, je vous ai demandé de répéter un nom, un mot. Ce mot veut dire, justement, préserver la paix, l'harmonie avec vos communautés, sauvegarder les territoires et être conscient du fait que nous sommes les ancêtres de l'avenir et que nous sommes responsables pour les sept générations à venir. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Et on va donner la parole à Jesse, et j'aurais pu le dire tout à l'heure. Il vient aussi, lui, d'une famille très ancienne et très prestigieuse sur la réserve Blackfeet. L'un de ses ancêtres n'est autre que Percy Bullchild, qui a été un ancien très important parmi son peuple. My name is Jossie Ross. Bonjour. You could do better than that. Bonjour. It's good to be here. Thank you to everybody for being here. Thank you, Francis. Thank you to the translators. Thank you to my fellow panelists. It's an honor to be here. And it's a cool thing to be talking about storytelling in a place where storytelling, literature, stories are still revered. And it feels like sometimes in the United States, we're in the post-narrative era where storytelling and by virtue of storytelling, dreaming, and by virtue of dreaming, conceptualizing a better future seems to be a thing of the past. So it's cool to be in a place where it's still revered. Thank you so much for being here. So I'm Jossie Ross. I'm happy to be here today. Thank you all for coming. Thank you to Francis. Thank you to the translators. Thank you to my colleagues on this plateau. It's really an honor to be here. And I'm happy to have the opportunity to talk about what it's that to be a storyteller in this place where the literature, the stories, the contes restent une chose importante. Parfois, aux Etats-Unis, on a l'impression d'avoir dépassé cette époque où la narration, les contes, étaient importants. Et donc, on a parfois l'impression que le fait de compter des histoires et par là même être capable de rêver et par là même être capable d'imaginer un monde meilleur est déjà derrière nous. Et donc, je suis ravie d'être ici dans un endroit où cela reste important. And could you just add a few words about who the Blackfeet are, you know, who are your people, what was, like Naomi did, you know, what was the, what would be a good definition for telling these people who the Blackfeet Confederacy is? First of all, as a physical description, it's often said that we're tall, handsome, and modest. I truly believe, and I think that it's actually a demonstrable fact that we come from the most beautiful place in the world. The reason why it's demonstrable, it's a provable fact, this isn't just conjecture, is because literally millions of people every single year from a short period of time from May till September come to our homelands in a place that's now called Glacier National Park, and they come there to two hours away, sometimes three hours away from an airport, from any sign of life that's identifiable to a white Westerner. They come there to experience a place that's magical, where creation still happens, where you can literally see the beginning of time in the sides of our glaciers, in the strata of the sediment. Alors, je crois pouvoir dire, et je pense qu'on peut le prouver, que nous habitons dans le plus bel endroit du monde. Et la raison pour laquelle je pense qu'on peut le dire de façon objective et pour laquelle ce n'est pas juste une opinion, c'est que chaque année des millions de personnes entre le mois de mai et le mois de septembre viennent dans nos terres natales, terres natales qui se situent maintenant dans ce qu'on appelle le Glacier National Park, un parc national. Ils font deux à trois heures de route à partir de l'aéroport le plus proche, donc dans des terres où il n'y a absolument aucune vie, en tout cas, pour un blanc occidental. Et ils viennent dans cet endroit où la création est encore visible sur les côtés de nos glaciers et où on la voit encore dans la strata des sédiments. And lastly, about who we are, there's certain ties that bind, that bind Cowboy and me, even though we're from different parts of our nation. My grandpa that Francis mentioned, his name was Percy Bullchild, and this shirt is actually a tribute to his work. He went throughout our confederacy and aggregated these stories. And they're powerful stories and they give us a sense of positionality and knowing who we are. And in this time of existential angst, where white men in the United States are committing suicide at the most frequent rate, middle-aged white men, oftentimes wealthy white men. And I believe it's because they don't have those stories. They don't have any positionality to know why they exist, why they are where they are, why they are who they are. And those stories, I believe, give us a sense of purpose and knowing who we are. I'm going to stop with an anecdote. There's a lady named Mary Scriver on our reservation. She's a white lady. She was a teacher for 50 years on our reservation. So she saw generations and generations of Blackfeet, Bukunny people. And she's from Indiana. And I asked Mary, I said, Mary, how come you don't go home to Indiana? You know, go retire. And she said to me in return, something that really scared me and made me think about my own family. She said, I don't know where home is. She said, home for me, my family is like spokes without a wheel. And I think being Blackfoot, being Bukunny, being Nitsitibi is always having that wheel, always knowing where we belong no matter where we are in the world, even if we find ourselves fortunate enough to be in Vincennes, France. And then, to finish, on who we are, I would say that there are links that link Cowboy and me while we live in different places of our country and of our territory. So my grandfather, as you heard, he was called Percy Bullchild and the shirt that I wear is in memory of him. in fact, he has traveled all our confederations in collecting the stories of our people to allow us to better know who we were, from where we were. And in this time of questionnement existentialist, where, in the United States, the black people of the 50th century, people relatively aisés, often, they are suicided more and more. I think that if we are here, it's because these people n'ont pas d'histoire. They don't know where they came. They don't know who they are, where they are. And I think that our force is just to have these stories that allow us to know who we are. And I'll end with an anecdote. A woman, Mary Scrive, who lives on our reserve, it's a blanche, she has taught on our reserve for 50 years. so she has seen generations and generations of my people. She comes from Indiana and one day I asked her why do you not go to Indiana to take your retirement and she told me something that I was really terrified. She told me she didn't know where she was at home. She told me that my family are like the rayons of a row but there there is no cercle. Or for the blackfoot we are the cercle. It's really like that I see. and so it's for that that we know where we are even if we are here at Vincennes today. So the name Blackfoot is I would say an anthropological misnomer. Blackfeet, same thing. We call ourselves Nitsitapi. Say that with me now. Nitsitapi. Nitsitapi. So in our lives we have two choices and that goes for everybody here. You're either a Nitsitapi or you are a Napikawan. And a Napikawan is a hungry ghost. An individual that will never be satisfied, that will consume, consume and take and take and take and never give back to the community, never give back or contribute to society. So when you have that mindset, that mentality that you're a real person, a Nitsitapi in this life, that you're trying your best in the work that you do to help your community, to move society forward, that is a very powerful grounding mechanism that I carry with me in all of the work that I do. so back home, like Jossie said, he's right, it's one of the most beautiful places, if not the most beautiful place in the world. There are portals to other dimensions that our ancestors found through ceremony that we are rediscovering in a post-apocalyptic reality because our traditional homelands were colonized, treaties were broken, a lot of violence towards our people, and, you know, we're survivors. It's a miracle that we're up here, you know. I don't take it lightly that we're here in France, that we've made it through, you know, genocide, residential school, racist policy. I'm very thankful that I'm here and I'm very thankful that all of you are here in the pursuit of becoming a Nitsitapi like the rest of us up here. Thank you. Et à son-ti. Pour ce qui est de notre nom, Blackfoot, c'est en quelque sorte une erreur anthropologique. Nous sommes des Nitsitapi. Dans la vie, il faut savoir qu'on a deux choix et ça vaut pour vous aussi. Soit on est un Nitsitapi, soit on est un Apikwan. Un Apikwan. Un Apikwan. C'est-à-dire un fantôme affamé qui ne sera jamais satisfait, qui prendra, prendra, prendra encore sans jamais redonner en retour, qui ne contribuera en rien à sa communauté. Donc si vous choisissez l'état d'esprit de Nitsitapi, où vous aidez votre communauté, où vous faites avancer le monde pour qu'il s'améliore, alors vous portez en vous ce que je porte en moi, ce mécanisme très puissant qui permet de faire avancer les choses. Et Jassi a raison quand il dit que nous vivons sur les plus belles terres au monde. ces terres que nos ancêtres ont découvertes et qu'ils nous permettent de redécouvrir aujourd'hui après une période post-apocalyptique où nous avons perdu nos terres, où nous avons signé des traités, où les promesses n'ont pas été tenues. Nous sommes de véritables survivants. C'est un miracle que nous soyons ici, en France, après avoir traversé des génocides, l'époque des pensionnats. Et donc, nous sommes des Nitsitapi et je vous le souhaite à vous aussi. Donc, merci. Et Nitsitapi, ça veut dire les vrais gens, les vraies personnes. Et Napicoine, c'est le nom que les pieds noirs ont donné aux blancs quand ils sont arrivés dans cette région. On aurait pu dire aussi « You are Buffalo people ». Vous êtes aussi « Le peuple du bison ». Pour Naomi, c'était les caribous. Pour les Blackfoot et les Blackfeet, c'était le bison. Et surtout, des guerriers redoutables. Les seuls Indiens qui ont droit dans les journaux de Louis et Clark à une mention un peu terrorisée, ce sont les Blackfeet qui leur ont flanqué une sacrée trousse. Là, ce que j'aimerais peut-être après après notre introduction, c'est que vous nous disiez, chacun d'entre vous, comment est-ce qu'on vous a transmis l'histoire de votre peuple ? Justement, ce dont Cowboy parlait. Quel a été votre... Quand vous étiez enfant, comment est-ce que vous avez réalisé que vous apparteniez à des gens différents de la grande majorité qui vous entourait ? Et comment est-ce qu'on vous a transmis, finalement, l'histoire qui était la vôtre ? Naomi ? En fait, nous, c'est assez particulier au Québec. C'est assez récent, cette histoire-là de colonisation, de colonialisme, d'être enfermé dans des réserves. On a vécu très longtemps dans la forêt. Puis, quand ça s'est installé, quand il y a eu les réserves, être colonisé, c'est quoi ? Être colonisé, en fait, c'est douter de la valeur de sa culture, c'est douter de la valeur de sa nation. C'est de croire que sa nation, elle est peut-être moins importante ou peut-être moins forte que celle qu'on nous impose. C'est ça, être colonisé. Et c'est à ce moment-là, quand il y a eu la réserve, je pense que cette génération-là d'adultes, de jeunes qui ont commencé à douter de la valeur de la nation innu. de l'histoire, des savoirs, on possédait tout plein de savoirs sur la politique, sur le territoire, sur l'écologie, sur comment on peut transformer, c'est ça, des objets, des choses de la nature. On était des êtres qui savaient des choses incroyables. Puis, quand c'est arrivée la colonisation, on s'est mis à douter. On a commencé à croire que peut-être ça ne valait pas la peine dans cet art de modernité-là, de continuer à faire vivre ça. Mon grand-père est né dans la forêt. Puis, quand il y a eu la colonisation, quand il y a eu la réserve, jusqu'à l'âge de 35 ans, il a complètement renié sa vie en forêt. Il a complètement mis de côté sa vie en forêt jusqu'à ce qu'il réalise que c'est tout ce qu'il avait, c'est tout ce qu'il possédait. Ces savoirs-là, le savoir sur son histoire, sur sa culture, c'était tout ce qu'il avait. Quand mes tantes, ma mère étaient adolescentes, enfants, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue dans leur maison. Mon grand-père les obligeait à parler en français parce que c'était comme un... Des fois, c'est ça que ça fait le colonialisme, c'est ce que je comprends aujourd'hui. C'est pour ça que nous, la transmission de l'histoire, c'est un travail en soi, aujourd'hui, qu'on doit faire. C'est un travail individuel au départ. Moi, c'est ce que je comprends. J'ai le devoir, moi, en tant qu'inu, de m'informer sur ma culture, de lire les auteurs, les premiers auteurs des Premières Nations. J'ai le devoir de creuser plus loin que ce qu'on me transmet à l'école, ce que j'entends à la télé. J'ai le devoir de poser des questions aussi à mes grands-parents, à mes oncles, à mes tantes, pour avoir un récit vrai, réel de ce que c'est que mon histoire. c'est un travail individuel, c'est aussi un travail collectif. Aujourd'hui, on se décolonise, on doute de moins en moins de la valeur de notre culture. On est de plus en plus fiers de revivre cette culture-là, de la faire revivre à travers la langue, à travers l'écriture, à travers l'école, tout ça. Mais c'est un travail, vous voyez. Et moi, c'est ce que je me rends compte. C'est mon travail à moi en tant que femme. C'est mon travail à moi en tant que mère aussi de donner le goût de cette culture-là. C'est comme ça qu'on va arriver à se décoloniser. Et c'est dans les gestes. Moi, c'est ce que je comprends. Les Inus étaient des gens qui parlaient peu. On était des marcheurs. On était des nomades. On n'avait pas le temps de se raconter des millions d'histoires autour d'un feu. Ça, c'est faux. On voit ça seulement dans les films. En réalité, les gens parlaient peu. C'est par le geste qu'on transmettait le savoir, la connaissance. On transmettait tout par le geste. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se réapproprier aussi ce mode de transmission-là. Ça fait partie de notre intelligence à nous, de notre forme, de notre capacité à nous de rendre quelque chose, de donner quelque chose à l'autre. Je ne sais pas si ça répond. Julien. My father was born to a survivor of the residential schools. My grandmother was quite literally kidnapped when she was a child. She's told me the story about how they came with cattle trucks actually to the reserve. The Indian agents came with cattle trucks and they abducted the children. They sent my grandmother with a cousin actually off to a cabin, a fur-trapping cabin so that they could hide her so that they wouldn't steal her away. but apparently her older cousin sort of thought that this meant that he had a new servant and was bossing her around and she didn't fully understand the context of her stowing away and so she came back to the reserve. She sort of came out of the bush and was found by the Indian agent and taken away to the residential school where she was forced to convert to Christianity where her language, our Suquepuk language was quite literally beaten out of her and she was ashamed to be native, to be an Indian. And so I think a real part of this, you know, learning the history is to know that that history was denied us. there was a purposeful effort to cut us off from that history to make us into Christians, to make us into Canadians, to make us into anything but who we were. Mon père est un survivant du système des pensionnats. Ma grand-mère a littéralement été enlevée quand elle était enfant. À l'époque, les agents venaient chercher les enfants dans des camions à bestiaux pour les amener dans des pensionnats pour les forcer à vivre selon le mode occidental. Ma grand-mère et son cousin en fait avaient été cachés en premier temps dans une cabane dans la forêt mais le cousin en question sans doute a abusé un peu de ma grand-mère parce qu'il considérait qu'elle n'était ni plus ni moins que sa servante. Ma grand-mère ne comprenant pas trop les raisons de cette séquestration s'est enfuie de la cabane et retournée à la réserve. Et c'est là une fois qu'elle était à la réserve qu'elle a pu être saisie par ses agents qui l'ont amenée donc vivre en pensionnats où on l'a forcé à se convertir au christianisme où on l'a obligée à oublier sa langue et on l'a même frappée pour qu'elle l'oublie pour la faire sortir pour faire sortir cette langue de son âme. On lui a appris la honte de ses traditions et de sa naissance et la honte du fait qu'elle soit qu'elle fasse partie du peuple premier et en fait je pense que c'est l'histoire de la négation de notre peuple la négation de notre propre histoire le fait qu'on nous a coupé de notre histoire qu'on nous a forcé à abandonner nos langues et à embrasser la religion chrétienne et la nationalité canadienne c'était une négation de ce que nous sommes. My father was born in the Williams Lake Residential School Hospital. My grandmother was a very, was a young mother at the time and she had internalized a lot of that self-hatred. so she actually she had had intentions to abandon my father and he was found at the Williams Lake in the city of Williams Lake in a dumpster by an elder native lady in that community. from that from that sort of moment he ended up my dad ended up back in his in his grandmother's home in our in our home he was raised mostly actually by his grandparents a woman named Alice Noiskat or how we say it in our language Noiskat and from there so much of his life and then my life sort of carrying on from that as Francis mentioned he's he's an artist he's one of the best sculptors out there with wood has been about the recovery of of that history of that of that humanity really so Alice the the woman who who raised him she spoke only our language so up until he was about six or seven that was the language that he was raised with he decided when when he got married to my mother to honor her by reclaiming that name so the name that I carry forward today Noiskat or as it's been anglicized Noiskat is one of our 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 traditional sequet book names it comes from the canoe creek dog creek community which is a community just to the west of of Canham Lake and I think just in that just in the recovery of 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 who you are of of what name you carry forward there's there's so much so in my own practice and processes of a writer I've I've went to the community of canoe creek and dog creek and talked to some of the elders there about what that name is who our ancestors were where these names come from what they mean who were the people who held them before they were passed on to us and I think there's across the United States and Canada there are countless countless stories just like that of people whose whose history whose humanity whose place in this world was denied in such a violent and fundamental way but who by by really a miracle as as cowboy said have begun the process of of reclaiming that of retaking that position in the world and hopefully in doing so pointing a direction forward that is rooted in place that has meaning to the rest of us Mon père est donc né dans la pension de Williams Lake car ma grand-mère donc qui s'y trouvait a eu cet enfant très jeune et comme on lui avait déjà inculqué la détestation de soi et de tout ce qu'elle était sa première idée c'était d'abandonner cet enfant qui était mon père et effectivement il a été trouvé dans une benne à ordures par une ancienne qui passait par là qui a ramené mon père à la maison familiale à la maison des origines et cette grand-mère s'appelait Alice Noziket comme on le prononce chez nous et donc comme François l'a dit mon père est devenu un artiste important dans notre communauté c'est un excellent fantastique sculpteur sur bois et pourquoi est-ce qu'il fait ce travail à mon avis c'est pour justement retrouver cette humanité cette identité qui a été reprimée chez sa mère toute petite et cette Alice cette grand-mère l'a élevée dans notre langue secouet qui était la seule langue qui parlait à la maison jusqu'à l'âge de 7 ans et au moment où mon père s'est marié avec ma maman il a choisi de reprendre le nom Noisy Cat comme on dit en anglais c'est un nom qui appartient au peuple qui habite les tribus de Dog Creek et Canoe Creek et Dog Creek et je pense que ne serait-ce que ça ce geste-là de reprendre le nom d'origine c'est déjà un signe qu'on cherche à savoir qui on est et c'est par les noms peut-être qu'on peut retrouver qui nous sommes moi-même comme cette histoire m'intéressait passionnément je suis allée à Canoe Creek et Dog Creek pour parler avec des anciens pour savoir qu'est-ce qui pouvait me dire sur le sens de ce nom sur les ancêtres qui ont porté ce nom avant moi et je pense qu'à travers les Etats-Unis et le Canada il y a d'innombrables histoires comme ça des personnes dont les traditions l'histoire l'identité a été violemment bafouée ignorée réprimée mais par miracle comme disait Cowboy par miracle maintenant on arrive à se réapproprier notre identité et en se réappropriant notre identité nous arrivons aussi à définir la voie qui va nous mener vers l'avant Cowboy There's a really beautiful story that an elder told me one time about our language the Nitsitipi Blackfoot language and it was about water how do we say water oh 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 in my language we say orki for water say that with me orki that's water and when we say hello bonjour we say uki so I was told the story about water and why you know it's so important and tied to the moment we greet somebody when you say uki to somebody you are going all the way back to your birth the moment you took your first breath what were we surrounded by at birth water in our mother's womb what is our body made up of 90% water and the elders told me that every time you greet somebody you're not just saying hello you're not just saying bonjour you are connecting to the life force that connects them to the universe that connects us to this planet if this planet was any closer to the sun water would be a gas it would be steam if we were any further from the sun it would be ice it would be a solid so we're in the miracle zone of our solar system where water exists as a liquid and if it didn't exist as a liquid we as human beings as Nitsitapi would not exist so growing up having access to these beautiful stories from my elders these deep meaningful lessons about our existence is really what helps define who I am beyond the colonial construct that surrounded me in what we know as southern Alberta in Canada and what I have observed in Canada is an identity crisis last year Canada celebrated 150 years of confederation as a nation state last year our people the Nitsitapi celebrated an eternity if not millions of years of connection to the universe and a connection that we renew every year in ceremony so what I see surrounding myself and my community in Canada is a lot of hungry ghosts a lot of Nautbika ones and an opportunity to help a lot of people and that's what I'm trying to do with all of the work that I do especially red talks which is red X talks it's not about the color of our skin we've been called red skins they know about that in Washington but it's more about the permeation and the color of our blood the one thing that connects all of us and that's the color red and it may sound very idealistic but call me crazy I'm an idealistic person and if you look to the stars even the scientists have taken note that when they look through their electromagnetic telescopes they see that 90% of our celestial sphere is shifted in the red of the electromagnetic spectrum so the universe is expanding and our ancestors recognize that we always need to be expanding our consciousness our mind and our spirit and that's how I see myself in a modern post colonial circumstance as a survivor of the apocalypse alors je vais vous raconter une histoire magnifique qui m'a été racontée par un ancien alors chez nous on prononce l'eau ok et quand on veut dire bonjour quand on salue quelqu'un on dit ok et c'est l'histoire qui explique pourquoi l'eau est si reliée au fait de saluer quelqu'un quand on dit bonjour quand on salue quelqu'un en fait on retourne à notre naissance à notre premier souffle par quoi par quoi était-on entouré dans le ventre de nos mères par de l'eau de quoi est fait le corps à 90% d'eau et donc pour les anciens lorsqu'on salue quelqu'un on ne se contente pas juste de dire bonjour on crée un lien on se reconnecte à l'énergie de l'autre et à l'énergie de l'univers tout entier qui nous rapproche si notre planète était plus proche du soleil alors l'eau serait un gaz si notre planète était moins proche du soleil alors l'eau serait à l'état solide ce serait de la glace et donc nous nous trouvons en cette zone absolument miraculeuse où l'eau est liquide si l'eau n'était pas liquide l'être humain n'existerait pas nous ne serions pas ici et donc le fait que j'ai eu la chance de grandir en ayant accès à toutes ces histoires merveilleuses ces leçons extrêmement profondes sur le sens de notre existence m'aident à comprendre qui je suis au-delà de la colonisation j'observe qu'au Canada à l'heure actuelle il y a une crise identitaire en 2017 l'année dernière le Canada a célébré son 150ème anniversaire en tant que état confédéré nous l'année dernière nous avons célébré une éternité des millions d'années dans lesquelles depuis lesquelles nous sommes connectés à l'univers et connexions que nous célébrons et que nous renouvelons chaque année par le biais de cérémonies je considère que ma communauté est entourée de fantômes affamés et je vois ça comme l'occasion d'aider à mon niveau avec les films que je crée aussi avec ces Red Talks dont on vous a parlé plus tôt alors Red Talks ce n'est pas pour faire référence à la couleur de notre peau peau rouge c'est plutôt pour faire référence à la couleur de notre sang quelque chose qui nous relie tous la couleur rouge et vous penserez peut-être complètement fou mais voilà je suis idéaliste même quand on regarde les étoiles avec un télescope les scientifiques voient que le spectre de notre univers s'étend et je considère et les anciens considèrent que nous avons le devoir d'étendre notre état d'esprit le plus possible et c'est dans ce contexte que je me considère comme un survivant de l'apocalypse après la colonisation qui ici voudrait avoir l'occasion de voir les conférences de red talks en France The people have spoken Francis Thank you Merci Merci Let me talk about it The history stories just stories I think there's been this weird delineation between histories stories prophecies and all of them are part of the same thing This right here I wear these shirts This says Storyteller on there This says Storyteller on there It's a reminder constantly that the way these stories are told if you look there's lines between these and our original canvas which was also our original books were these big ass buffalo hides these buffalo hides there's no small buffalo buffalo are big and they had all these panels and the stories went seamlessly between history present day contemporary newspaper truth telling town crier and prophecy in the future alors si on parle d'histoire on parle d'histoire alors moi en français c'est toujours le même mot bon histories stories donc il y a la distinction l'histoire et les histoires les prophéties mais finalement tout cela revient à la même chose vous voyez ici mon t-shirt sur mon téléphone il y a écrit compteur c'est un rappel constant du canevas des canevas qu'on avait à l'origine de ces peaux de bisons alors il faut savoir qu'il n'y a pas de petits bisons ils étaient toujours immenses qui étaient nos livres de l'époque et qui étaient composés de panneaux qui traversaient à la fois l'histoire le passé qui racontaient le présent et qui racontaient aussi des prophéties c'est à dire qui allaient dans l'avenir so how do I see myself I see myself and this was the benefit of growing up under storytellers as one small panel in one of these buffalo hide I'm one little story and my job as a parent as hopefully a grandparent as a son as a nephew as a grandson is to not be the weak story is to not be the lapse in our storytelling to continue that story and it's amazing Francis the panel that you put up here because it represents one of my heroes his name was John Mohawk and he was a Seneca man and he was a horticulturalist he was an amazing writer he has a book everybody should read it it's called Thinking in Indian and he has a quote that sums up the necessity of that story he says culture is a learned means of survival in an environment so that tells me as environments change so our culture changes and so our mechanisms of telling stories within that culture changes so whether you're talking about radio show books television film journalism books it doesn't matter it's all ways mechanisms because we've always been dynamic people we've always been powerfully powerfully profoundly dynamic people when those first horse got loose in 1680 in what is now New Mexico and this foreign animal that was here it's indigenous to the Americas but that was gone for some period of time when it came back native people didn't say oh god that's a big ass animal and I'm terrified of it they said how do I ride that thing how do I utilize it to count coup on my enemy I'm going to adapt my story to fit this within our story and become some of the most proficient horse riders in the world so my role is to not be the weak link not to be the weak story to keep telling those stories and hopefully utilize new instruments new audiences new ideas and tell those stories more powerfully applause alors comment est-ce que je me vois eh bien l'intérêt puisque j'ai grandi parmi des conteurs c'est que je me vois comme un de ces petits panneaux dont je vous parlais je suis une petite histoire parmi tant d'autres et je considère que mon rôle en tant que père grand père peut-être enfant oncle c'est de ne pas être le maillon faible de cette histoire c'est de continuer cette histoire un de mes héros john mohawk horticulteur écrivain qui a écrit un livre que vous devriez lire thinking in indian dit quelque chose donc c'est une citation que je trouve très intéressante il dit que la culture c'est le moyen intellectuel pour survivre à son environnement et donc moi ce que je comprends de cette citation c'est que lorsqu'un environnement change alors la culture évolue et donc aussi les mécanismes pour raconter cette histoire et quand on regarde aujourd'hui on a la radio la télé le film l'écriture que ce soit le journalisme ou écrire des livres peu importe ce sont tous des mécanismes pour raconter une histoire et nous avons toujours été un peuple profondément dynamique qui a su s'adapter en 1680 quand le cheval a réintégré nos terres qu'il avait quitté depuis quelques temps on ne s'est pas arrêté devant l'animal en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette horreur tout de suite on s'est dit mais comment faire pour monter cet animal comment l'utiliser pour combattre nos ennemis on a adapté cet animal et on s'est adapté pour l'intégrer à notre histoire et nous sommes devenus des cavaliers fabuleux et donc et ce que je veux essayer de faire c'est de trouver de nouveaux mécanismes de nouveaux moyens pour continuer à raconter une histoire toujours aussi puissante il nous reste environ 20 minutes pour la première partie de cette rencontre et ceux d'entre vous qui êtes intéressés je vous recommande de nous retrouver ce soir à 18h ici même pour une deuxième partie qui sera suivie à 19h30 de la projection d'un documentaire The Ride de Stéphanie Gillard qui raconte comment de jeunes siours et apprennent aujourd'hui dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud à se reconnecter à leur culture et notamment à travers d'une chevauchée qui les amène sur l'un des lieux tragiques de l'histoire de leur peuple mais ce que j'aimerais c'est peut-être terminer alors on sait tous ici en France combien l'histoire des Indiens d'Amérique a été douloureuse on sait tout des promesses non tenues des massacres des guerres inégalitaires entre une armée professionnelle et des gens qui se déplaçaient tout le temps avec leur famille on sait tous les mauvais traitements on ne sait moins par contre qu'un tiers des pieds noirs sont morts au cours d'une grande famine parce que l'agent du gouvernement un peu corrompu ne livrait pas les rations alimentaires on ne sait pas forcément ce qu'a été l'horreur des pensionnats indiens on en parlera peut-être ce soir à l'occasion justement de tout ce que le Canada a fait comme effort récemment pour s'excuser pour se faire pardonner il faut dire il faut dire tout de même ici que les premières nations au Canada c'est environ 5% de la population c'est à dire en gros 1 500 000 personnes 60% de ces 1 500 000 sont considérés comme des premières nations la moitié vit sur des réserves et l'autre moitié non il y a environ 35 à 40% de métis des gens qui sont la synthèse entre souvent une communauté francophone et des tribus et des tribus notamment dans les plaines et puis les Inuits c'est vrai que si la conquête n'avait pas été ce que l'on sait tous il y aurait certainement une population beaucoup plus importante l'ironie c'est que 5% seulement des premiers occupants du Canada sont toujours présents aujourd'hui en 2018 et aux Etats-Unis c'est même moins que ça puisque c'est à peine 1% de la population américaine à travers les quelques 568 tribus reconnus par le gouvernement fédéral il y a environ 4 millions de personnes considérées comme étant 200 indiens aux Etats-Unis dont la moitié vivent sur les réserves donc ça c'était important de donner ces chiffres mais moi j'aimerais que vous nous disiez en tant qu'individus en tant que personnes parce que vous êtes indiens nous sommes français vous êtes canadiens ou américains mais nous sommes avant tout des individus nous sommes avant tout des êtres humains c'est ce que nous avons en commun les uns avec les autres j'aimerais que vous nous disiez ça va être court parce qu'il nous reste 15 à 20 minutes quand vous regardez cette histoire dont le sujet était le thème de cette rencontre qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous fait de voir ces occasions manquer de voir comment finalement la rencontre à travers l'histoire entre vos peuples et nos peuples parce que malheureusement beaucoup de ce qui s'est passé au Canada tient aux français pour le Québec tient aux anglais pour la Colombie-Britannique et l'Alberta voilà en tant que personne comment comment vous voyez ça qu'est-ce que ça vous fait et est-ce qu'on a à un moment donné la possibilité de dépasser ça et de mettre l'histoire derrière nous oui et bien en fait moi je crois je crois on a entendu des mots comme miracle ici comme la survie des survivants quand on pense à cette histoire-là c'est en réalité un miracle oui mais en même temps ça demeure je pense l'instinct humain de survie pendant longtemps quand c'est arrivé toute la colonisation nous les Inuits on a essayé de faire comme les Blancs on a vraiment essayé très fort c'est ce que je me rends compte d'agir comme les Blancs de devenir Blancs c'est ce qu'on voulait ça marchait vraiment bien dans notre dans cette assimilation-là à laquelle on nous contraignait jusqu'à ce qu'on réalise qu'on ne peut pas être Blancs c'est impossible un Inuit ne sera jamais un Blanc un Inuit c'est une culture c'est quelque chose la culture c'est quelque chose qui t'habite c'est quelque chose qui te nourrit de l'intérieur c'est quelque chose qui est réel qui est concret c'est ton histoire c'est la couleur de ta peau la couleur de tes yeux c'est un esprit dans lequel tu nais et qui continue de vivre à travers tes enfants c'est tellement puissant la culture que je trouve ça inimaginable aujourd'hui qu'on puisse encore croire que la colonisation puisse être possible parce qu'on a essayé vraiment fort puis c'est vraiment je ne le dis pas ironiquement quand je regarde tout ce qui s'est passé à travers justement le refus le déni de sa propre culture de sa tradition qu'ont vécu mes parents puis mes grands-parents puis aujourd'hui on redevient qui on est on s'assume on s'affirme on se revendique de nos traditions de nos langues puis oui il y a quelque chose de miraculeux là-dedans mais il y a quelque chose je pense de profondément humain aussi de quelque chose d'un chemin naturel puis je pense que le plus beau regard qu'on peut jeter là-dessus finalement c'est de constater que toutes les cultures toutes les cultures on est trois cultures aujourd'hui toutes les nations la nation française la nation québécoise méritent d'exister moi c'est ce que j'ai le goût de dire chaque culture que ce soit des cultures peu nombreuses nous on est même pas 15 000 inus dans ma nation c'est pas grave on va faire des bébés on aime faire des bébés on va continuer à peupler le nord québécois puis c'est pas c'est pas fini vous voyez mais que chaque culture mérite je crois que c'est ça un peu la vision de la démocratie ou en tout cas une vision très inu tout à l'heure Cowboy parlait de ce que c'est la signification de sa nation inu ça signifie humain c'est la façon la plus simple de nommer l'être humain et je pense que quand on va être capable de se voir comme ça qu'on va être capable de se reconnaître chacun dans sa différence et dans sa beauté dans la richesse que ça apporte à l'univers au monde ben moi j'espère qu'on va vers là en tout cas je pense que c'est à l'université de 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 l'université et de l'université 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 et de l'université que ça a été fait. Mais la vie et la culture et la culture, je pense, sont finalement élevées forward. Nous sommes informés par notre past. Nous sommes, comme je l'ai dit dans la introduction, nous sommes connectés à notre lineage, à la personnes qui nous sommes, à la place où nous sommes. Mais c'est la colonisation de l'Amérique parce que c'est pas la fin de l'histoire. En la longue, longue term, peut-être que si nous regardons à l'Université et Canada de 2100 ou 2200, il peut-être que le déprivé et la mort et la mort de l'indigenous peoples qui s'est passé dans les 1800s à la mid-20th century c'est qu'il y a un petit peu de temps que l'arrivée de notre pays avant l'arrivée de l'Europe. Et maintenant, avec les quatre panélistes après l'apocalypse, je pense que, et c'est une chose qui me drive dans mon écrit et dans mon politique, c'est que, finalement, nous devons revenir à l'avenir. Nous devons pouvoir reclame un grand deal de notre culture, notre tradition, nous devons avoir des enfants et nous devons, les enfants, les parts de la Sahuatlantique que je connais et nous devons nous et nous devons parler de notre culture. Et nous devons l'avoir un peu de manière qui prépare les non pour le monde comme ce qu'il est, mais pour le monde comme ce qu'il peut être, comme ce qu'il existe. Et so, I think that, you know, history is painful, history is heavy, it weighs on me and my family, but that doesn't mean that the future can't be bright, that there can't be better days ahead for us as Indigenous peoples and all of us on this shared planet. Moi, au début de mes études, je me suis lancée, en fait, dans les études d'histoire au point de vouloir en faire mon métier à un moment. Donc, j'étais vraiment plongée dans les livres et j'ai beaucoup étudié. Donc, ce que vous appelez, Francis, des occasions perdues, des moments où les Blancs et les peuples indigènes peut-être auraient pu trouver une manière de communiquer autre que par la violence. Oui, effectivement, il y a eu des moments avec des choses comme ça. Par exemple, peut-être qu'il y a eu des occasions manquées lorsque les différentes tribus ont essayé de mettre en place des unions intertribales, des questions sur la terre, notamment, qui ont été mal résolues. Mais je pense qu'en réalité, la pression pour la conquête des terres et des ressources naturelles de la part des Européens était tellement importante que le conflit était inévitable entre les peuples indigènes et le colonisateur européen et nous en connaissons, hélas, l'issue de ce conflit. Mais la vie et la culture prennent racine, évidemment, dans les histoires du passé, dans les lieux, dans les événements, dans les personnages, des personnes qui ont peuplé nos passés. Mais la colonisation n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire ne s'arrêtera pas là. Peut-être qu'un jour, dans les années, dans les siècles à venir, d'ici à 2200, aux États-Unis et au Canada, peut-être qu'on se dira que cette période entre 1800 et le milieu du XXe siècle où les Indiens ont été si férocement réprimés était somme toute une petite période dans la longue histoire de nos peuples indigènes et que toute la période avant et après ce que Kabwe appelle l'apocalypse était peut-être plus importante que cette période d'oppression. Et cela pour dire que je suis d'accord avec vous pour dire que nous allons réussir à faire vivre et à nous réapproprier la culture, notamment à travers les enfants que nous allons faire, que nous allons tous apprendre à nos enfants notre langue, notre culture et nous allons préparer nos enfants pour un monde non pas tel qu'il existe maintenant, mais pour un monde possible. pour un monde qui 5 minutes each. OK. We need to give the room back OK. 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 I'm just trying to wake up the individuals who are taking a little snooze in the audience. I don't want them to miss out. I don't want them to miss out. I'm going to end with this, and a great question, by the way, Francis. Thank you for having us here. My grandmother, my greatest influence of life, a residential school survivor, a hero, a heroine, a legend during the time of the 60s scoop in Canada where children were removed from their homes through the adoption system, the care system. She kept over 30 kids on our reserve from being lost to the care system between 1963 and 1979. She worked at the local detox center in Fort McLeod, Alberta, working working with residential school survivors who have been living in the streets, who were, you know, survivors of sexual abuse, physical abuse, neglect, starvation, violence, and in 1982, when I was born, she had stopped doing a lot of that work in the adoption system. It was too heartbreaking for her. So, all that love she was churning out into the community, she had stopped doing a lot of that work in the adoption system. It was too heartbreaking for her. It was much more. It was such an honor to remember her I had that name until I was 27 Ceremonies sucked Until I was 27 But my grandmother set a bar so high For me that I'll never reach it And I'm cool with that I'm very comfortable with that I try my best The elders tell us Ikakimat, which means try Your hardest despite The adversity or circumstance So With that in mind Knowing how much our ancestors Our grandparents have sacrificed For us to even be here today I don't take that lightly And that Is one of the primary motivating Factors for me to continue to do The work that I do Despite The intergenerational Trauma That was afflicted upon me With a genocide that happened In Canada United States All over the Americas And I think I think the time is now You know It's a bit that we're We're facing a global crisis With our climate And I think the intelligence And sophistication Of indigenous peoples And their connection to the land Is the place we will find The answers To save humanity And we're here We offer our spirit We offer our help Our stories Our advice And we do it In the name of those Who sacrificed Their lives For us to be here Today Thank you Applaudissements Alors les petits bruits Du départ C'était pour réveiller Ceux qui se seraient endormis Parce que je voudrais pas Qu'ils loupent ça Merci pour la question Donc je finirai pour En parlant de ma grand-mère Ma grand-mère Qui a été La plus grande influence Pour moi Qui est Qui a survécu Au système Des pensionnats autochtones Qui était une véritable héroïne Dans les années 60 A l'époque Où on enlevait Les enfants Pour les faire adopter Les enfants autochtones Pour les faire adopter Et ma grand-mère A l'époque A gardé Une trentaine D'enfants Sur la réserve Pour qu'ils ne soient pas Adoptés de force Entre les années 1963 Et 1979 Elle a aussi Travaillé Dans un centre De désintoxication A Fort McLeod Dans le sud de l'Alberta Travaillant avec des survivants Eux aussi Du système Des pensionnats autochtones Qui étaient dans la rue Qui avaient subi des viols Des abus de toutes sortes Des violences La faim Et en 82 Lorsque je suis née Elle avait Plus ou moins arrêté Tout ça Parce que Ce système d'adoption C'était vraiment quelque chose Qui devenait trop dur pour elle Et donc cet amour Qu'elle avait donné Pour sa communauté Elle l'a donné Pour ce nouvel enfant Et donc Je m'appelle cow-boy Mais lorsque je suis née Et jusqu'à l'âge de 27 ans On m'a appelée D'un nom Qui veut dire En français Le 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 petit gamin gros Voilà Donc jusqu'à l'âge de 27 ans Bonjour les cérémonies Et ma grand-mère A placé la barre si haut Pour moi Que je pense que je ne l'atteindrai jamais Mais ça me va Je suis d'accord avec ça Les anciens disent toujours Il faut essayer tant qu'on peut Et malgré l'adversité Malgré les difficultés Et je dirais donc en fait Que le fait que nos ancêtres Aient sacrifié leur vie Pour qu'on soit ici aujourd'hui Ce n'est vraiment pas quelque chose Que je prends à la légère Et c'est essentiel Dans le fait que je fasse Ce que je fais aujourd'hui Malgré le traumatisme intergénérationnel Malgré les génocides Aujourd'hui Le monde traverse une crise climatique Et je pense que c'est Dans l'intelligence La sophistication Et la connexion Que les peuples premiers ont Avec la terre Que nous trouverons la réponse Et que nous sauverons l'humanité Alors nous sommes ici aujourd'hui Nous racontons nos histoires Nos conseils Nous donnons nos conseils Au nom de ceux Qui ont sacrifié leur vie pour nous I'll be quick Couple of housekeeping matters I wanted to thank all you folks For being here Thank you to Francis Thank you to other panelists Thank you to the interpreters I don't know how they do it It's amazing I see these little notes And I I don't get anything I'm trying to peek over here And you know A couple symbols A star And ampersand And all of a sudden She's got a couple paragraphs Jesse remercie Grace et Marie Il ne sait pas très bien Comment elles font ça Elle note des petits gris-gris Sur du papier Secondly I got shirts for sale Storyteller shirts Check them out He's my model Regarding the future The cool thing about history Is that it's still being written And it's game theory Our decisions now Are going to affect the future So asking about How a particular story Turned out I don't know It depends upon us Right We're all storytellers And that's a really Really powerful gift Is that we still have The ability To determine the past And also determine prophecy How does it inform The future That's an amazing gift Ce qui est génial Avec l'histoire C'est que l'histoire Elle continue en permanence Et donc les décisions Qu'on prend aujourd'hui Auront un impact sur l'avenir Donc tout dépend de nous Finalement Et c'est ça qui est génial Nous sommes des compteurs Et donc nous pouvons déterminer A la fois notre passé Mais aussi les prophéties Et donc ce qui se passera A l'avenir Et c'est un véritable cadeau Here's the thing That sounds beautiful It sounds very optimistic The truth is As Cowboy alluded to We're in the midst Of something really Really powerful That's human made That's going to affect All of our future And it's affecting All of us now Things are getting hot If I were non-native I would be very Very fearful I would be very 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 scared Of tomorrow And not making The right decisions And what I mean By that is this For native people We've already stared Extermination The end of existence We've stared it in the eye We've stared down The murder Extermination Of 60 million buffalo In order to kill Our food supplies We've stared down Our children being stolen So that they wouldn't have Any sort of memory Of who we are Where we come from Our languages Our stories We've done all that We've been there The vast majority Of humankind Has not And that is what Folks are looking at Right now We're down the end Of that barrel And so I say that To say Native people Have a lot to offer We have a lot of wisdom We have a lot of experience And genetic memory To help travail To help navigate Through these times That are coming And if If we want that story That's not told yet To end with Some sort of collaboration That ends with Some sort of Amazing epiphany That helps future generations To live better Than it's predicted That they'll live right now It's really important That we have communication That it not end With this panel Or not end with You know A few emails Or not end with With a Red X talk Get the Red X talk Here at Vincennes In Paris It's very important But it ends with Meaningful dialogue Where we actually Learn from each other And very importantly That you folks Learn from us Because we've already Learned from you We've been learning from you For centuries Now it's time That teaching And that more importantly That listening Goes the other way And if that happens Meaningfully There's a good chance That we'll have a better Tomorrow than today Thank you very much Thank you very much Who will have an impact On our future Who will have an impact On our present It's hot Literally And I would have To say That if I was not Autochtones I would have fear I would have very fear I would have fear And I would have fear Of the wrong decisions Who could have been Why do I say that Because we And our people We've already Faced face To extermination We've already Faced face To the end of the existence We've already Faced face To extermination To 60 millions Of bisons To tenter To nous affamer We've already Faced face To vol To our children For our lives To our history To our past To our memories So we've done All of this We know We know The majority Of the humanity Non Or today It's to that Qu'on a tous A faire face Donc il faut savoir Que nous avons Beaucoup de choses A offrir Beaucoup de sagesse Beaucoup de mémoire Ancestrale Et nous sommes là Pour aider L'humanité A naviguer A travers cette crise Et si on veut Vraiment Que cette histoire Qui n'a pas encore Été écrite Soit plus belle Avec de la collaboration Pour qu'on réussisse A vivre mieux Alors il faut absolument Qu'on arrive A communiquer Les uns Avec les autres Que ça ne finisse pas A la fin de ce plateau Que ça ne finisse Pas avec quelques mails Ou peut-être Avec une conférence Red Talk Même si c'est très important Que ça arrive Mais que ça continue Grâce à un véritable dialogue Où l'on apprenne Les uns des autres Et plus particulièrement Que vous appreniez de nous Parce que nous Ça fait des siècles Qu'on en apprend de vous On sait ce que vous avez A nous dire Mais c'est nous Qu'il faut écouter maintenant Si on veut Que demain Soit un monde meilleur Que le monde d'aujourd'hui Applaudissements Applaudissements Applaudissements